Bonjour à tous, bienvenue ! Aujourd'hui je voudrais vous montrer plusieurs projets photos, je vais vous montrer plusieurs livres, je voudrais parler de systématisme en photographie, de typologie, de variation autour d'un thème. Il y a plein de manières de dire ça, mais tout ça veut dire à peu près la même chose. Et ce qui m'intéresse c'est de montrer qu'il y a plein de manières d'aborder la construction d'un projet photographique. Je commence à suivre pas mal de photographes en début de parcours qui cherchent un peu leur voie parfois, j'essaye de leur apporter des choses en suivi, en leur montrant des projets, en leur faisant découvrir des photographes, etc. Et c'est un truc que j'entends très souvent ça, c'est « tu sais moi, j'ai pas l'œil, j'ai pas la fibre artistique, j'arrive pas, etc. » Et c'est toujours ce que je leur réponds, c'est qu'il y a dix mille manières d'aborder les choses, que c'est faire des belles photos, on s'en fiche. L'idée c'est de trouver sa spécificité et de réussir à raconter quelque chose. Et on va voir que ça peut se construire de plein de manières différentes. Alors le premier livre que je voulais montrer, c'est un très grand classique de la photographie, c'est « Typologie ancienne » de Berndt et Illa Becher, qui sont un couple de photographes qui se sont intéressés aux architectures industrielles, en Allemagne d'abord et partout dans le monde ensuite. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaîtront, c'est voilà les Becher, c'est un peu les Beatles de la photographie conceptuelle, documentaire, c'est vraiment un incontournable. Mais je trouve ça intéressant de se replonger quand même dans ce travail, enfin dans une partie de ce travail, puisque le livre ça présente vraiment une toute petite partie, ils ont produit un travail colossal. Et l'idée c'est pas de rentrer dans les détails et de faire une rétrospective de leur travail, c'est plutôt de voir ce qu'on peut en retirer et peut-être donner des idées à certains pour construire des projets. Donc voilà ce premier livre, « Typologie ancienne » de Berndt et Illa Becher. Donc comme je disais, ils se sont intéressés à l'architecture industrielle, donc ils ont photographié des cheminées, des hauts fourneaux, des tours de refroidissement, comme ça, des châteaux d'eau. Et l'idée c'était d'accumuler des images, et ensuite de les classer et de les regrouper par typologie, comme ça, ce qu'on appelle des typologies, donc des mosaïques, dans lesquelles on retrouve toujours ce même élément qui est photographié de la même manière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est de comprendre ce que ça implique photographiquement en termes de technique. Donc c'est photographié à la chambre 8-10, donc il y a déjà une très grande rigueur du point de vue des perspectives, tout est redressé, tout est nickel. Le noir et blanc, ça permet de bien isoler la structure et de se focaliser simplement sur le sujet dans l'image, pas être perturbé par autre chose. Ils choisissaient leur lumière, je crois qu'ils shootaient qu'à l'automne et au printemps pour avoir une végétation un peu morte et ne pas être perturbé par la végétation autour, là on voit les arbres sont un peu morts. Voilà, donc je passe assez vite parce que j'ai plein de trucs à montrer, ça va être trop long. Ce qu'on peut juste retenir de ça, c'est le choix d'une thématique de départ, la mise en place d'un protocole et ensuite de la rigueur pour respecter ce protocole et faire en sorte que ces images puissent fonctionner ensemble et créer ce qu'on appelle des ensembles typologiques, des mosaïques, etc. Et donc ça implique de la technique parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter, la distance, le point de vue, les proportions, cette frontalité là pour cet exemple, le choix de la lumière, le choix de la végétation aussi pour que rien ne vienne perturber l'œil, etc. Donc voilà, le mot d'ordre pour ce genre de travail, si on se lance là-dedans, c'est d'essayer d'être le plus rigoureux possible. Donc moi je continue tranquillement mes expérimentations à la chambre. Là il me restait deux plans film avant d'envoyer au labo parce que je fais de la couleur en ce moment, j'ai pas envie de développer ça moi-même, donc il faut que j'envoie. Et je me suis dit que tant qu'on était dans le thème, c'était un bon exercice d'aller photographier des châteaux d'eau en redressant bien, nickel et tout. Et je me suis retrouvé confronté à des soucis, enfin à des problématiques, notamment la perte de lumière. Je sais qu'il y a une perte de lumière quand on monte beaucoup le corps avant pour redresser. Et là j'étais pratiquement à fond. Et donc je sais qu'il faut surexposer pour compenser cette perte de lumière. Mais je savais pas exactement de combien. J'imagine qu'il doit y avoir un calcul à faire, un truc à savoir. Mais je savais pas trop, donc j'ai surexposé de deux stops. Ce qui était intéressant sur cette mini-session, c'est que j'avais deux châteaux d'eau côte à côte, dont un qui était beaucoup plus grand que l'autre. Et l'enjeu c'était de réussir à faire en sorte que ça prenne exactement la même place dans l'image. Donc pour ça je me suis aidé du quadrillage qu'il y a sur Montépoli. Et pour celui qui est plus grand, moi je me suis reculé de plusieurs dizaines de mètres. Et voilà, c'est ça un protocole. C'est établir que, par exemple, je veux que mon château d'eau prenne les trois quarts de mon image, avec ça en haut et ça en bas. Et quelle que soit la taille du château d'eau, je vais essayer de faire respecter ça. Et la finalité, c'est que si je les place en diptyque ensuite ou en mosaïque, ça va fonctionner, je vais pouvoir établir des typologies, les faire fonctionner ensemble, etc. Donc deuxième livre, c'est Hommes du XXIe siècle. C'est un photographe néerlandais qui s'appelle Hans Eschkelbaum. On reste dans les typologies, mais dans un domaine bien différent. Alors première chose que j'adore dans ce livre, c'est qu'on ne s'embête pas avec le texte. Quatrième de couverture, c'est des gens qui dorment dans le train. La couverture, c'est des bardeurs roses. On ouvre le livre, on a le titre, on tourne la page et on rentre tout de suite dans les images, dans le vif du sujet. Donc il y a un côté très accessible. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études d'histoire de l'art pour comprendre ce qui se passe. Juste, le mec, il a été dans la rue, il a photographié des gens et il les a classés par style vestimentaire, par couleur d'anorac. Voilà, les poussettes, les bérets, les vestes en cuir. C'est un travail qui est colossal, pareil, sur plusieurs années. Je crois que ça s'étend des années 90 jusqu'à la fin des... enfin, début des années 2000. Et moi, ça me parle pour plein de raisons. Déjà, moi, je suis né en 89, donc voilà, c'est un peu l'évolution que j'ai vue, moi aussi. Les premières images dans les années 90, des fois, j'ai l'impression de voir comment mes parents étaient habillés dans mon enfance, avec ces espèces d'anorac avec des couleurs improbables. Et donc, à la fin du livre, il y a juste 4 ou 5 pages où il explique sa démarche, comment il a fait pour produire ces images. Donc là, on le voit. Il avait un appareil autour du cou, comme ça, et en fait, il avait un déclencheur à distance dans la poche, ce qui lui permettait de déclencher sans être vu. Donc ça se voit dans les images, les gens ne le regardent pas en général, il est complètement inaperçu dans la rue. Et en fait, il explique qu'il avait d'abord un temps d'observation, où il se mettait, par exemple, à la sortie d'une galerie commerciale, ou dans une rue piétonne, et il se disait, bah tiens, là, il y a des gens qui ont des treillis militaires, il y a des gens qui ont des casquettes de telle manière, il y a des gens qui ont des anoraks et une cravate, et il se mettait à photographier à la chaîne, comme ça, pendant une heure, deux heures, tous les gens qui avaient cette caractéristique. Et donc, ça fait un travail qui est super fourni, qui est à la fois drôle et inquiétant, qui est, enfin, moi, je trouve génial. Et il y a tout un discours sur la mode et ce que ça implique dans la société. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il y a un travail de August Sander au début du XXe siècle, qui s'appelle Hommes du XXe siècle, où il a travaillé sur la société allemande, et notamment sur les métiers, il a photographié des travailleurs dans le cadre de leurs professions, donc des bouchers, des pâtissiers, des mineurs, toutes les professions comme ça. Et Hans Huckelboom s'est beaucoup inspiré de ce travail, et il explique que ce qui a changé, je vais le lire, ça va être plus simple. Dans le monde traditionnel de Sander, l'état social d'un individu déterminait sa tenue. Un paysan était vêtu en paysan. Un ouvrier en ouvrier. Et les femmes et les hommes de l'élite avaient leur style vestimentaire propre. Mais aujourd'hui, chacun choisit librement dans les villes. Ce que l'on porte détermine la manière dont on est considéré. Le choix des vêtements est donc générateur d'angoisse, car il est difficile de trouver le bon moyen de se représenter soi-même. On craint de se tromper. Les gens tentent de s'exprimer d'une façon qui soit optimale. Hommes du XXIe siècle témoignent de ces combats quotidiens. Et donc quand on lit ça, je trouve qu'on se rend compte encore plus de toute l'ironie qu'il y a dans ce travail. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu mets un t-shirt vert comme ça, un polo rose ? Donc rapidement, j'en termine avec ce livre, Hommes du XXIe siècle. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'au-delà du côté un peu marrant du livre, puisque voilà, quand on tourne les pages, qu'on voit tous ces gens alignés, habillés de la même façon et tout, on peut vite se dire que le photographe, c'est un peu un original, un mec bizarre qui fait des photos des gens dans la rue et tout. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie manière de faire, un protocole qui est respecté, avec ce temps d'observation, une définition de caractéristiques vestimentaires, et ensuite un temps pour shooter à la chaîne, avec cet appareil photo qui est toujours au même endroit, comme ça, autour de son cou, le déclencheur dans la poche pour ne pas être vu. Et donc de tout ça découle une grande homogénéité dans le travail. Et ce qui est super intéressant, je trouve, c'est de voir qu'un protocole, ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué techniquement, comme peuvent le faire les bêcheurs, par exemple, où là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Là, c'est simplement définir une manière de faire, s'y tenir, et voilà, et décliner ça sur des mois et des mois. Et ce qui est intéressant aussi pour finir, c'est que là, c'est sur la mode, c'est sur les gens, l'aspect vestimentaire dans la rue, etc. Mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, ça pourrait être n'importe quel autre sujet. Et voilà, ça fait partie des projets que je trouve super intéressants dans cette idée de systématisme et de variation autour d'une thématique, etc. Donc je montre un dernier livre, qui est un photographe qui a photographié des chambres d'enfants à travers le monde. Donc son mode opératoire, à chaque fois, c'est toujours le même, c'est photographier la chambre et faire un portrait de l'enfant devant un fond blanc, donc un portrait assez minimaliste, et la chambre qui vient plutôt contextualiser et donner le cadre de vie. Et à chaque fois, il y a un petit texte aussi qui raconte un peu l'histoire derrière les photos. C'est super intéressant, il y a tout l'imaginaire de l'enfance, de la chambre d'enfant, etc. Il y a plein de détails, puis il y a des situations très différentes les unes des autres, donc c'est là où c'est super intéressant. Après moi, esthétiquement et au niveau de la mise en page, ça me parle un tout petit peu moins que les autres projets, mais c'est purement personnel. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant et c'est encore un nouveau projet qui peut donner des idées pour vous de peut-être construire des projets photos dans cet esprit-là, où on vient décliner les choses toujours de la même manière, etc. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui, parce que je voudrais continuer à me caler sur des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure maximum, mais j'ai encore plein de trucs à dire sur ce sujet, donc probablement il y aura une deuxième partie. J'aimerais bien continuer à en parler et montrer d'autres choses, notamment je voudrais montrer des projets que j'ai fait moi sur ce modèle de systématisme comme ça, des trucs que je n'ai jamais forcément montrés, parce que ce n'est pas forcément complètement abouti, mais voilà, je vous montrerai. Et donc voilà, j'espère que ça aura pu en inspirer certains, donner des idées. L'idée, c'était d'ouvrir un peu un champ des possibles. Moi, je sais que ça m'a fait ça quand j'ai découvert ce genre de projet photo dans le cadre de mes études, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Je me suis dit, la photographie, ce n'est pas que la street photographie, ce n'est pas que le portrait, ce n'est pas... Voilà, il y a plein de trucs à faire. On peut aborder les choses de manière très rigoureuse, presque mathématique, et moi, ça me plaît beaucoup. Même si je ne fais pas forcément ça aujourd'hui, je sais que ça existe, je l'ai intégré, et voilà, c'est important, je pense, de connaître ce genre de trucs dans l'histoire de la photographie. Donc voilà, écoutez, merci à tous de continuer à suivre, et je vous dis à bientôt.